Ok, donc on va réaliser l'inscription au CAP. Donc cette année, tout a changé. C'est maintenant sur le site des Cyclades. Donc il vous suffit de taper Cyclades sur Google pour tomber dessus. Créer votre compte. Et une fois que vous avez créé votre compte, dans le menu juste ici, on va aller sur Mes inscriptions. On arrive sur cette page, on va faire ajouter une nouvelle candidature. Hop, donc ça charge. On va chercher examen, certificat d'aptitude professionnelle. Puis on va aller, donc là, nous on va prendre l'académie de Corse au hasard. Évidemment, je ne suis pas de Corse, mais on ne sait jamais. On appuie ensuite sur valider en bas à droite. Hop, et voilà. Donc là, on remplit toutes les informations. Vous avez toute ma vie actuellement. Et du coup, on y va pour remplir toutes les informations. Tac, tac, tac. Et je vais passer à la suite. Donc je vais flouter. Et puis on passe à la suite. Nous revoici à l'étape numéro 2, catégorie du candidat. On va aller chercher, du coup, individuel. Donc puisqu'on est en candidat libre, donc il n'y a pas besoin de sélectionner un autre. Tac. Aménagement de la durée de formation. Donc oui, non. En fonction de si vous avez un aménagement. Par exemple, si vous êtes en situation de handicap. Établissement. Eh bien là, vous allez choisir si vous êtes dans un de ces établissements. Donc vous pourrez choisir renseignement à distance pour nous. Par exemple, là, j'ai mis Porta au Vikio, mais on s'en fiche. Vous mettez par exemple celui-ci. Hop. Demande d'aménagement à épreuve au titre du handicap, donc oui ou non. J'accepte la communication de mes résultats, oui ou non. Vous choisissez. Tac, tac, tac. On continue. Qualification présentée. Donc on va aller choisir le métier de pâtissier, juste ici. Pas d'enseignement spécifique, forme de passage globale, donc on va tout passer. Évidemment, on va passer toutes les épreuves. On avance si ça charge. Alors, est-ce que vous remplissez ces conditions ? Donc là, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous êtes déjà présenté à ce CAP lors d'une session précédente et vous n'avez pas eu le diplôme ? Je me suis déjà présenté à une autre spécialité. Ok, j'ai obtenu un CAP ou un BEP d'une autre spécialité ou obtenu un autre diplôme. Donc là, par exemple, si vous avez le bac, un CAP ou autre pour ne pas passer les matières générales, c'est ici qu'il faudra cocher. Ou alors, si vous avez une VAE. Donc moi, par exemple, je vais choisir ça puisque j'ai déjà plein d'autres choses. Donc un baccalauréat. Enfin, j'ai plein d'autres choses. Par exemple, vous pouvez donc mettre baccalauréat. Hop. Donc je l'ai passé. Je ne sais plus quand c'était mon baccalauréat. On va mettre ça au hasard. Tac. Et vous choisissez l'académie sur laquelle vous l'avez passé. Donc moi, ça devait être Reims. Et voilà. Suivant. Donc on est dispensé d'éducation physique. Nous sommes très heureux. Langue vivante maintenant qui est donc obligatoire. Donc vous choisissez la langue. Moi, je vais prendre de l'anglais. Hop. Anglais. Anglais. Et voilà. Ensuite, ça, ça sera des épreuves facultatives. Si vous souhaitez passer d'autres épreuves. Mais évidemment, vous pouvez avancer. Alors, hop. Nom d'inscrit. Tac. Vous avez votre petit récapitulatif. Tac. 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 On fait enregistrer. Et là, du coup, vous allez avoir votre numéro d'inscription. Évidemment, moi, je ne vais pas le faire puisque je ne vais pas m'inscrire à l'académie de Corse. Ni tout court d'ailleurs. Mais voilà, vous avez juste à cliquer sur enregistrer. Et ensuite, vous avez votre numéro d'inscription. C'est assez simple à faire. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Et puis, bon entraînement. On se retrouve très bientôt dans la formation. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada